Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, il m'appartient de présenter un rapport d'étape, on va dire, de ce qu'est effectivement cette crise comme nulle que nous avons rencontrée jusqu'alors. Et comme je le disais tout à l'heure, donc en aparté, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou laisser croire à la population, simplement une crise conjoncturelle, mais c'est avant tout une crise structurelle qui va s'inscrire dans le temps, notamment en raison des impacts du changement climatique. Et je pense que, plus que jamais, et dans un sentiment un petit peu, d'ailleurs, qui donne un petit peu la température, on pourrait dire même que ce matin, à travers le Cormoran, on était un peu en surchauffe avec une forme d'exaspération. Je dirais que pour ce qui intéresse la gestion de la ressource en l'eau, de la préservation des milieux aquatiques et la préservation des biodiversités, on en est au même stade, tout simplement. Effectivement, ce stade où, aujourd'hui, malgré cette situation de crise que chacun d'entre nous et que la population peut rencontrer, la tentation à la fois de tomber dans les solutions dites technologiques ou la solution de facilité, la revendication très sectorielle de certaines activités économiques, au détriment d'ailleurs d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, ne se sont jamais autant exprimées, je dirais, donc, cet été. J'en veux pour preuve. Je vous invite à écouter, donc, le podcast, comment dire, l'intervention de la présidente de la FNSEA le 18 août tout dernier sur France Inter. Je vous invite à l'écouter, parce que j'avais le sentiment d'être revenu, pour moi qui suis déjà un vieux, entre guillemets, qui avait usé mes fonds de culottes sur les fonds des cours d'eau avant qu'ils ne soient recalibrés dans le cadre des travaux d'hydroïque avec les coles connexes au remembrement. J'ai connu les années 70 où, effectivement, le leitmotiv, c'était le recalibrage des cours d'eau, la ligne droite. Effectivement, il n'y avait que le salut, que par la ligne droite, le drainage. Et bien, à force de constater que, je dirais, donc, 40 ans plus tard, enfin, même 50 ans plus tard, hélas, je dirais, l'histoire se faisant, je dirais, eh bien, on est revenu, effectivement, dans ces vieux démons. Et je pense que les grands temps que la population, et nous avons, nous, une responsabilité, je pense, en tant qu'acteurs des territoires, acteurs de terrain, présents sur ces territoires, où, effectivement, nous sommes un peu les porte-parole de ce monde en souffrance, de ce monde du silence en souffrance, de ces poissons qui meurent, non pas sur les fonds baptismaux, mais qui meurent sur les fonds des cours d'eau, de ces cours d'eau qu'on transforme en chemin de grande randonnée. Nous avons besoin, effectivement, de convaincre l'opinion publique. Et je pense que quand... Parce que même s'ils ne coulent pas de l'eau toujours au robinet, je pense que l'opinion publique n'est pas encore... Je veux dire, il ne s'est quand même pas approprié cet enjeu qui est majeur, majeur, puisque c'est le Code de l'environnement qui le dit, et je m'arrêterai là dans mon propos introductif, mais il faut quand même rappeler, effectivement, comment la priorité, c'est l'alimentation en eau potable des populations, la santé et la sécurité publique, et que vient immédiatement derrière la satisfaction des besoins pour les milieux naturels. Et quand on voit, effectivement, qu'aujourd'hui, systématiquement, pendant tout l'été, on a eu de cesse que de nous bassiner, sans moi, vous avez le mot de ma part, effectivement, sur le fait que, là, comment c'est l'impact de la sécheresse sur l'agriculture, j'ai écouté, excusez-moi, mais si c'est pour faire du mal, c'est pour finir dans les méthaniseurs au terme du biogaz, et de voir, de constater la spéculation qui peut s'organiser aujourd'hui au détriment des éleveurs, je pense que l'agriculture va avoir des comptes à rendre très rapidement à la population. Voilà, c'était mon propos introductif. Mais revenons à nos moutons. Donc, je vais revenir, effectivement, à cette présentation de la commande de la sécheresse. L'idée, à travers cette enquête, c'était d'abord de mobiliser notre réseau et de mettre en place un suivi, une évaluation, pour, au final, assurer à la fois une valorisation de cette expertise et, je dirais, se l'approprier sur le plan de la communication. Alors, la méthodologie, en quelques mots, ça a été, effectivement, d'abord un questionnaire qui a été adressé dès le 16 août, donc, en période estivale, ce qui n'est pas toujours la meilleure période. On a, effectivement, donc, aujourd'hui, un panel de 55 fédérations qui ont répondu, mais on n'est qu'à un stade intermédiaire, je le dis bien, donc, c'est pas la stabilisation de ce qu'est la situation, je dirais, définitive de la sécheresse en France. À travers 16 questions, donc, et réparties sur trois thématiques. Première thématique, c'est l'évaluation de la situation hydrologique, piscicole et halieutique des cours d'eau. Les mesures, le deuxième item, c'est les mesures piscicole et halieutiques que les structures associatives de la pêche de loisirs ont été en mesure de mettre en place, d'activer les leviers, en fait. Et puis, ensuite, les mesures administratives de gestion de la sécheresse, et c'est là aussi où je pense que l'évaluation qui va être faite par les services de l'État a son importance, puisque je pense que les seuils, donc, aujourd'hui, de déclenchement, de l'alerte à la crise ont été, me semble-t-il, pas du tout adaptées dans l'espace-temps, et qu'on savait que la sécheresse était déjà présente depuis l'été. Alors, l'évaluation de la situation hydrologique. Voilà. Donc, épiscicole et halieutique. Donc, aujourd'hui, on a effectivement, donc, vous voyez, à travers ce graphe, alors, c'est difficile à voir, mais on voit quand même que, je dirais, majoritairement, ce qui se dégage au niveau des échelles en matière de, comment dire, d'impact sur, à la fois, le dixième du module, c'est-à-dire la question d'avoir, à tout le moins, un débit réservé dans les cours d'eau, on voit que l'échelle de gauche, ici, sur ce graphe, montre que, majoritairement, donc, on est sur des situations particulièrement tendues, puisque ça correspond à l'échelle entre 75 et 100 % des cours d'eau qui sont, il faut le dire, sur lesquels le débit des modules n'est pas respecté. Le graphe, donc, de, comment, j'irais, de droite, lui, intéresse le ninaire de cours d'eau en dessous du débit de crise, et là aussi, c'est pareil, vous voyez, effectivement, là aussi, les échelles par rapport au retour des questionnaires, et on voit, majoritairement, alors, le bleu, peut-être, n'est pas forcément la couleur la plus adaptée dans le cas présent, puisque ça aurait pu être le rouge qui aurait prévalu, mais voilà, aujourd'hui, c'est la situation, là aussi, dans une échelle de 75 à 100 %. Tout ça pour dire que, dans certains cas, il y a des départements où c'est 1700 kilomètres de cours d'eau, on parle de milliers de kilomètres de cours d'eau d'asséchés, qui sont à sec, qui sont devenus des chemins de grandes randonnées. Alors, autre indicateur, c'est, effectivement, la linéaire de cours d'eau impactée sur le plan piscicole. Et là aussi, on voit, bon, donc, qu'on est plutôt sur des, comment dire, sur une forme d'impact un peu moins important, même si, dans certains cas, c'est 100 % d'immortalité, c'est quand on voit, effectivement, qu'on nous fait, je dirais, donc des reportages entiers pendant une semaine sur le béluga en Seine, alors qu'il y a des milliers de poissons qui meurent dans les cours d'eau, on peut s'interroger, là aussi, sur la façon dont l'actualité ou l'information... Alors, c'est vrai qu'un dauphin, ça fait pleurer dans les familles, ça touche les enfants, mais c'est pas... À côté de ça, effectivement, comme avait dit un certain président de la République, la maison brûle et on regarde à côté, quoi. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Je ne m'attarde pas plus, mais... Alors, sinon, au niveau des actions, réalisées par les fédérations, alors, évidemment, il y a eu les pêches de sauvetage. Alors, c'est vrai que les pêches de sauvetage, c'est un pis-alé, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a déjà des populations de poissons stressés, qu'on les stresse un peu plus, que dans certains cas, c'est le choc thermique, qu'il faut les transporter sous l'océen, et encore, faut-il trouver des endroits pour les mettre et les déverser, sans être sûr qu'un jour plus tard, il ne faille pas renouveler l'opération. Donc, c'est des choses qu'on a essayé avec parcimonie, parce qu'en fait, ce n'est pas la panacée. Aujourd'hui, ce n'est pas aux conséquences qu'il faut s'attaquer, c'est aux causes. Le vrai levier, c'est de s'attaquer aux causes et non pas aux conséquences. Sur les communications spécifiques, donc, on voit bien que là, par contre, largement, les fédérations ont occupé le champ médiatique, parce que, sur l'ensemble des 55 fédérations, on s'aperçoit qu'il y a eu uniquement 4 fédérations qui n'ont pas été amenées à être sollicitées ou à communiquer sur la sécheresse dans leur département. Donc, c'est dire qu'effectivement, on a occupé un peu le champ médiatique. Je vous dirais même qu'on aurait peut-être préféré, pour une fois, ne pas l'occuper, je dirais, sur cet aspect communication qui n'est pas des plus, comment, satisfaisantes et positives. Et puis, notre rôle, enfin, votre rôle, notre rôle à tous, ça a été, effectivement, la mise en alerte des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, sur la gravité de la situation, notamment sur les milieux aquatiques. Là, on voit que là, c'est effectivement, c'est quelque chose qui a, je dirais, là aussi, une fois de plus, les pêcheurs, les associations, les fédérations, lanceurs d'alerte. Je pense que là, on a été plus que jamais dans notre rôle et là, on a occupé ce champ et le terrain. Alors maintenant, effectivement, on voit bien qu'on est sur une phase d'évaluation intermédiaire. Elle sera consolidée jusqu'à la fin du laitillage puisque aujourd'hui, la sécheresse, contrairement à ce qu'on peut laisser, on a l'impression qu'on a tourné la page et puis que tout le monde a repris ses petites activités. On a laissé les cours d'eau derrière nous, on est rentrés dans nos foyers et tout va bien. Je crois que comment la situation, elle continue malheureusement à s'aggraver et je pense qu'on aura l'occasion effectivement de recommuniquer, hélas, sur la situation. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, les mesures administratives de gestion de la sécheresse. Pourquoi on a cet item ? Tout simplement parce que force est de constater que dans certains départements, et je vais limiter mon propos à cet aspect, je prends le département de l'Eure-et-Loire que je connais bien parce que c'est aux portes du département de l'Orne qui est aux portes de la Beauce aussi par ailleurs, il n'y a même pas une cellule sécheresse. Alors que s'il y a bien des départements où historiquement, avec l'assèchement de la Conie, par exemple, etc., où les prélèvements, notamment en matière d'irrigation, sont parmi les plus intenses, avec notamment le sage Nappe-de-Beauce, par exemple, c'est bien ce département-là, finalement, en Eure-et-Loire, visiblement, tout allait bien. C'est le seul département à notre connaissance où la cellule sécheresse ne s'est pas réunie ou n'a pas été mis activée. Alors on va peut-être finir par croire qu'en Eure-et-Loire, il n'y a pas eu de sécheresse. Je ne sais pas. Alors sinon, bien évidemment, autre élément, ça a été les arrêtés interdisant la pêche. Alors c'est vrai que majoritairement, les départements ne sont pas rentrés dans ce dispositif puisqu'on a considéré qu'il valait peut-être mieux encore qu'il y ait des pêcheurs au voie de la rivière. Je crois que le pêcheur est suffisamment intelligent pour savoir s'il doit pêcher sur tel ou tel cours d'eau. Mais en tous les cas, on avait de la remontée d'informations et ça me paraît être important parce que là aussi, quand on fait le corollaire entre sécheresse et pollution, force est de constater que malheureusement, on a eu beaucoup plus de pollution encore qu'en période normale. Et puis, alors là aussi, ce qui a été un des indicateurs majoritaires, et ça a été rappelé par le président hier, ça a été l'aspect dérogation. C'est vrai qu'on a certaines activités économiques où le régime de droit commun, en fait, ce que devrait être le droit, le respect du droit pour tous, traité de manière égalitaire, c'est la dérogation. C'est le régime de droit commun pour une frange d'une certaine activité économique dont je dirais non, mais je pense que vous l'avez deviné. Donc sur ces dérogations, je pense que là, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et l'administration, je pense qu'effectivement, elle n'est plus en capacité, en tous les cas, de pouvoir le justifier. Et comme le disait le président, je pense qu'il faut systématiquement s'attaquer aux dérogations. Il faut vraiment qu'on soit effectivement sur ce champ à la fois de la communication, de la sensibilisation au grand public, mais aussi du terrain juridique parce qu'il faut essayer de constater qu'on a beaucoup de progrès à faire et on doit occuper ce terrain si on veut se faire entendre. On peut passer à la diapo suivante. J'ai arrivé à la fin de mon exposé. J'ai mis une diapo avec quelques photos. Pourquoi ces photos ? C'est pour montrer qu'à gauche, par exemple, vous avez une mise en culture des zones humides et vous voyez que la partie basse qui était inondée au printemps, la culture n'a pas poussé. Il faut se constater qu'elle n'a pas poussé. Et puis, vous avez encore le petit bout de chevelu. J'aurais pu vous montrer le cours d'eau un petit peu plus bas. Vous avez la peuplerée et vous avez le plan d'eau qui barre la vallée et l'évaporation faisant. Évidemment, il n'y a plus d'eau en aval. Voilà, j'ai fait cette illustration. Vous avez bien évidemment ce magnifique canon à eau sur du maïs bien vert à 40 degrés. C'est l'idéal. Ce petit exemple, simplement pour dire que, tout simplement, là, c'était sur un prélèvement dans la rivière où l'agriculteur disait qu'il ne comprenait pas qu'il y ait eu une dérogation qui venait de tomber et qu'il avait un quota. Donc, en fait, il consommait le quota. Mais c'était à 40 degrés. Mais il consommait le quota. Et il ne comprenait pas, à juste titre d'ailleurs, et là-dessus, je le rejoignais, c'est que ceux qui, ces mêmes copains et collègues irrigants sur le même secteur qui, eux, tapaient dans la nappe, eux n'avaient pas de restrictions. Cherchez l'erreur. Là aussi, je pense qu'il y a un peu de ménage à faire dans la maison, je dirais, comme en police de l'eau et dans les services déconcentrés de l'État, me semble-t-il, pour que l'État parle une bonne fois pour toutes d'une même voie et que ça ne se disperse pas ou ne se liquifie pas suivant la pression, je dirais, locale. Au milieu, bien évidemment, vous avez un magnifique chute d'eau, un magnifique moulin derrière, où là, vous voyez ce qui reste à passer. Mais il fallait que ce brave propriétaire ait un joli lac pour refêter à la fois toute, je dirais, la valorisation de son patrimoine immobilier, mais aussi tout son égoïsme, me semble-t-il. Et vous avez la photo à Mont, où on voit, effectivement, le vannage qui bloque toute la ressource. Il y a de l'eau, mais elle est privatisée. Et puis, cette photo de droite, avant de conclure, c'est cette jeune, cette fillette que j'ai empruntée, je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux. Alors, malheureusement, mais je remercie ceux qui ont fait cette photo, c'est une petite fille, ça m'a fait penser à mes deux petites filles que j'en mets au bord de la rivière et pour lesquelles, ce que je disais, Madame la Ministre, encore récemment, moi, mon ambition en tant que grand-père, c'est que ces enfants, puissent faire que moi, soulever un caillou, découvrir une loche, un véron ou simplement une éphémère. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui à nos enfants. C'est-à-dire des chemins, des rivières, chemins de grande randonnée. Alors, on a peut-être été valorisés, peut-être, effectivement, au titre des, comment dire, des futurs chemins de Compostelle, que sais-je encore. Et puis, ces dernières photos, là aussi, central hydroélectrique, celle qui apparaît d'ailleurs dans le film, vous me voyez gesticuler, entre guillemets, mal coiffé, mais, comment, pour montrer que là aussi, appropriation de la ressource. Alors, quand on nous parle d'énergie verte, quand on nous parle, effectivement, de valoriser, comment dire, l'eau au sens de l'énergie et qu'on la restitue, vous avez là, effectivement, un magnifique ouvrage qui capte l'ensemble du débit du cours d'eau et vous apercevez au fond la turbine qui tourne, mais par contre, il n'y a pas de débit réservé. Voilà. Et c'est une centrale hydroélectrique qui, plus est, ouvrage prioritaire du plan de gestion en guille et pour lequel les services de l'État, lors d'une expertise judiciaire, nous ont rappelé que cet ouvrage était aux normes avec des barreaux de 12 cm où les anguilles passent joyeusement et finissent en tronçons. On finit par la dernière diapo. Voilà. C'est pour illustrer, tout simplement, effectivement, et ce sera mon propos conclusif, pour montrer, et je remercie tous les collègues parce que j'ai fait, et je m'en excuse auprès de vous, vous tous, parce que je n'ai pas pu tous les mettre. Dieu sait si, sur les Facebook des fédérations, il y avait une source, une richesse, hélas, dans cette actualité sur la mobilisation, sur la sécheresse, sur l'alerte, sur les pêches de sauvetage, etc. Mais c'est pour dire, c'était simplement pour montrer que notre réseau a été particulièrement actif, particulièrement mobilisé, et je voudrais, effectivement, donc, je pense que, au niveau du Conseil de la Fédération nationale, vous remercier, et remercier vos équipes parce que vous avez été particulièrement mobilisés, et c'est vrai, et je remercie Foisy aussi pour son illustration, où on voit deux pauvres truites qui sont dans une mardeau, et il nous faut trouver de l'eau rapidement. Allons dans le champ de maïs, il est arrosé en permanence. Voilà. Et pour conclure, mais j'ai repris ma petite citation, entre guillemets, la mobilisation des bénévoles, l'engagement associatif et le militantisme sont toujours meilleurs, de meilleurs citoyens, pardon, que la loi. Voilà. J'en ai fini. Et excusez-moi, Président, parce que j'ai peut-être un peu dépassé mon temps de parole. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada